Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Alors aujourd'hui vous souhaitez évoquer l'opposition forgée par le sociologue allemand Max Weber à l'occasion d'une conférence qu'il prononça en 1919, en l'occurrence l'opposition entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Oui parce que je trouve que c'est effectivement une opposition majeure et très efficace. Elle permet de penser avant Weber, pendant Weber et après Weber. Elle permet de penser aujourd'hui aussi parce qu'il est bon qu'on ait des convictions, il est bon qu'on ait des responsabilités aussi, mais il est bon qu'on entretienne une relation entre la conviction et la responsabilité, des relations qui ne s'opposent pas. Très souvent quand on est dans l'éthique de conviction, c'est qu'on est dans l'opposition. Donc on a des idées, des belles idées, il n'y a qu'un, il faudrait, on devrait, quand nous arriverons au pouvoir, les autres faisons tout mal, nous on fera tout bien, etc. Et évidemment on peut comprendre que l'éthique de conviction puisse séduire parce que ça ne mange pas de pain, on peut promettre le bonheur, le paradis, la fin du chômage, la fin de la misère, la disparition des SDF. Enfin on a bien vu comment le communisme, voire le nazisme, voire l'idéologie européenne libérale aujourd'hui nous ont proposé des modèles en nous disant que c'était l'horizon indépassable, éthique de conviction, c'est une belle idée et quand ce sera dans la réalité, vous verrez, ce sera parfait. Et puis l'éthique de responsabilité, c'est quand on est au pouvoir, c'est terminé, on a séduit les gens, ils ont donné leur voix, on arrive au pouvoir, on a les manettes, on peut agir, on peut faire les choses. Et puis on s'aperçoit que le réel résiste, que ce n'est pas si simple que ça. Alors on a toujours la vieille logique du, on ne savait pas que c'était à ce point-là, on nous a tout caché, on a découvert des comptes terribles, tout a été dissimulé, c'est le passé qui est un passif, et bien évident que ce n'est pas de la faute aux gens qui sont arrivés au pouvoir, c'est de la faute aux précédents, c'était déjà de la faute à ceux qui étaient au pouvoir quand ils y étaient, mais c'est toujours de la faute à ceux qui ne sont plus au pouvoir quand on s'y trouve, et on s'aperçoit effectivement que l'éthique de responsabilité, c'est souvent l'éthique de la déception. Et voilà d'ailleurs pourquoi on entretient les régimes populistes, ou du moins les idéologies ou les partis populistes en Europe, c'est parce qu'on a beaucoup déçu. Alors l'intérêt c'est effectivement d'avoir des convictions qui sont en relation avec la responsabilité, c'est-à-dire de ne pas promettre plus qu'on ne peut tenir. Et ça, ça pourrait faire un homme politique idéal, je dirais quelqu'un qui nous dirait, écoutez je ne vais pas vous promettre ce que nous ne pourrons pas faire, donc je ne fais que vous promettre ce genre de choses. Mais effectivement dans ces cas-là, on ne séduit pas, et dans un régime où tout se fait par la séduction et les médias, on risque de ne pas arriver au pouvoir. Il faut peut-être rappeler Michel Onfray que l'éthique de conviction pour Weber, c'est l'éthique, la morale, selon laquelle on agit en respect seulement d'une conviction intime, sans prendre en compte les conséquences de nos actes, alors que par opposition, l'éthique de responsabilité, celui qui agit par respect de l'éthique de responsabilité, prend en compte la conséquence de son action lorsqu'il décide d'agir de telle ou telle façon. C'est bien cela ? Oui c'est ça, c'est-à-dire que quand les gens sont dans l'opposition et vous disent, par exemple, prenons le cas du vote des immigrés, on nous dit à gauche qu'il faut permettre aux immigrés qui font partie de nos populations de pouvoir accéder au droit de vote, ce que je crois. Et on découvre que quand la gauche arrive au pouvoir, elle nous dit toujours que la France n'est pas prête. Et que comme elle n'est pas prête, il faut attendre que la France soit prête. Et comme la France ne sera jamais prête, parce qu'il y a des moments où il faut aller au-devant de ce que la France profonde pense, ou du moins ce qu'on fait penser à la France profonde en lui mettant dans la tête des mauvaises idées. Je pense que les médias de masse ont transformé les peuples en populace, mais je crois que de temps en temps, il faut, comme Mitterrand l'avait fait par exemple avec la peine de mort, dire qu'il y a des idées justes, et ces idées justes, même si les gens ne s'y rallient pas massivement, il faut les faire avancer. Et le droit de vote des immigrés, par exemple, est une idée qui me paraît juste, et faire savoir, quand on arrive au pouvoir, que ça ne fonctionne pas, que les Français n'en veulent pas ou je ne sais quoi, eh bien, ça déçoit un certain nombre de gens. Il y a cette belle phrase de Bergson qui est une bonne synthèse. Bergson nous disait qu'il fallait penser en homme d'action et agir en homme de pensée, c'est-à-dire faire de telle sorte que nous ne pensions pas plus haut que ce que le réel nous permet, et puis faire du réel ce qu'il est, et ne pas être dans la dénégation en disant que si le réel nous donne tort, c'est le réel qui a tort et non pas nos idées. Donc, si je comprends bien votre pensée, Michel Onfray, vous nous dites qu'il faut agir en dosant, en usant à la fois d'un peu d'éthique de conviction et d'un peu d'éthique de responsabilité, c'est cela ? Ce n'est pas tant un peu, un peu, c'est-à-dire ce qui serait une logique un peu homéopathique, c'est simplement de penser de manière dialectique, c'est-à-dire d'avoir des convictions, c'est évident, mais de n'avoir de convictions qu'en regard de la responsabilité, de la réalité. Arrêter l'idéologie, parce que les idéologies de droite et les idéologies de gauche sont des catastrophes, et les unes et les autres font qu'on oublie un peu le réel et le réel nous rattrape. Et quand le réel nous rattrape, on a la logique de la dénégation et on voit bien que cette dénégation du réel nourrit les partis populistes que je condamne avec mes amis à l'Université Populaire depuis 2002, par exemple. Merci Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada